Bonjour, on va expliquer aujourd'hui l'expression écrite ouvrée à la page 59, suivez avec moi. Comment faire le portrait d'un personnage en mouvement? Que ça veut dire faire le portrait d'un personnage en mouvement? On a appris comment faire un portrait tout d'abord, comment décrire le portrait de quelqu'un. On va prendre aujourd'hui comment faire le portrait d'un personnage en mouvement. Si je veux décrire un personnage qui est en mouvement, comme Samuel par exemple, comme le capitaine ici. Si je veux faire son portrait, ma salane, mais en mouvement. Comment? Les principes évoqués dans l'activité, le portrait, restent respectés. Comment? Choix des éléments, ordre de la description, présence d'une impression dominante. Alors, si je veux faire le portrait d'un quelqu'un, il faut respecter le choix des éléments. Je veux faire le portrait d'un personnage en mouvement. Donner les indices liés au mouvement et qui permettent l'identification très caractéristique du personnage. Il y a des indices liés au mouvement. Par exemple, charlotte a des yeux bleus. Il y a des yeux en mouvement. Le mouvement peut révéler les traits caractéristiques du personnage. Les éléments choisis sont ainsi plus révélateurs du personnage et de sa psychologie. Le mouvement peut révéler les traits caractéristiques de la silhouette. Des marches lourdes. Des marches lourdes. Le mouvement des bras. Le mouvement des bras. Le mouvement des bras. Le mouvement des bras. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas très fiers. Il y a beaucoup d'éléments que tu peux te dire. Ce sont des personnages qui sont des mouvements. Il n'y a pas de dessous. Les gestes. tic, habitudes, réactions, fait un geste, les mouvements, comme fait un tic, fait un dos, comme le rachet, avec le bûrjouf, habitudes, réactions, rédits, il est nerveux, 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 il est nerveux sur la table de ses longs doigts secs, indique la nervosité, l'agacement, il est nerveux, au AF, c'est le remarqu�을, c'est verbessé dans un gr移 того. Top de Marie, c'est un mouvement, c'est iron. Il caressé lentement sa courte par biche noir. Il faut toujours mettre l'air sur le chien. Indique l'hésitation, l'agent, la réflexion. Il faut indiquer l'impression. Indique l'hésitation. C'est-à-dire qu'il faut animer les éléments du visage. Il faut animer les éléments du visage. Il faut savoir qu'il faut l'animation de ce personnage. C'est-à-dire qu'il faut l'animation du visage. Il faut dire qu'il faut l'animation du visage. Il faut savoir qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon et qu'il est bon. Bon, balayer une mèche blonde, battre des cils ou des paupières, foncer les sourcils, écarquiller les yeux, plisser la bouche, etc. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'oeil sur le visage, qu'il y a de la bouche, 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 qu'il y a de la bouche. Utiliser plutôt des verbes que des groupes nominaux. Balancer plutôt que balancement. C'est-à-dire, ce qui est le balancement, j'utilise « balancer ». C'est un verbe. Écarquiller plutôt qu'écarquillement. Ce qui est le balancement, c'est un verbe, c'est un verbe. Il faut dire que vous avez de la bouche, c'est le portrait d'un personnage en mouvement. Utiliser des verbes. Utiliser des adverbes pour apporter des nuances. Il redressa lentement sa longue silhouette. J'utilise ici quoi? Des adverbes. Mettre lentement, rapidement, facilement, difficilement, etc. Tout ça, ce sont des adverbes. N'oubliez pas d'exploiter la valeur des temps. La valeur des temps. La lenteur d'un geste est mieux évoquée au passé par l'imparfait. La valeur de durée. Donc, il y a des bouts de la durée. Il y a des verbes au passé. Dans l'imparfait, je l'utilise. Dans mon portrait ou une description, j'utilise l'imparfait plutôt. Ça exprime la valeur de durée. Ça explique la valeur de durée par l'imparfait. La rapidité par le passé simple. J'utilise le passé simple. Valeur de brévieté de l'action. Donc, il y a des actions brèves. Ou soudain, j'utilise le passé simple. C'est clair ? Bon. Vous avez comme devoir, application numéro 1. Il y a deux textes. Il me dit qu'apprend-on sur chacun des personnages. Comment l'auteur anime-t-il les portraits ? Qu'est-ce que l'auteur ? Qu'est-ce qu'il y a des portraits de ces personnages ? C'est-ce qu'il y a des portraits d'un personnage ? J'espère que vous avez compris. Celui qui a une question peut me demander. Il faut bien lire la règle. Le vocabulaire qu'on va utiliser dans un portrait d'un personnage en mouvement. C'est-ce qu'il y a des portraits d'un personnage en mouvement.